... Premier jour aujourd'hui avec les chefs d'État, plus de 150 chefs d'État à Paris. Les discours se sont succédés avec des mots souvent très forts. C'était le cas pour le président Hollande qui a parlé vraiment de point de bascule pour l'humanité. C'était le cas pour le président Obama qui a annoncé des financements supplémentaires pour les petites îles notamment. Et aujourd'hui ce qu'on attend évidemment à la Fondation Nicolas Hulot, c'est que ces mots très forts se traduisent en actes. Que les chefs d'État donnent une vraie impulsion aux négociateurs pour arriver rapidement à une base d'accords ambitieux. Voilà donc cette impulsion politique qu'on a vu dans les mots, il faut qu'elle se traduise en actes. Deux points importants aussi ce lundi. Le premier c'est le lancement par l'Inde de l'Alliance des pays riches en solaire. Ça montre que le monde bascule vers les énergies renouvelables. Il y a 55 ans l'OPEP a été créé par les pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui ce sont les pays producteurs d'énergie solaire qui se rassemblent. On voit que le monde bascule. Et un autre événement important ce lundi, c'est le panel sur le prix du carbone. Les chefs d'État et notamment le président chinois, américain, français, la chancelière allemande portent ensemble cette question du prix du carbone. C'est là aussi très important. Il faut que la question de donner un prix au carbone soit dans l'accord de Paris. Il faut que des initiatives comme celle qu'on a vue ce lundi permettent d'accélérer la transition vers un prix du carbone, vers des prix du carbone.